Bienvenue au château de Vaud en Champagne. Le domaine se trouve au sud de Troyes, dans le département de l'Aube. C'est un château que j'ai racheté en 2015 et qui vient de terminer sa grande phase de restauration. Nous avons refait les toitures, les charpentes, et on va aujourd'hui s'intéresser un peu à l'intérieur, qui est en fait la suite du projet, puisqu'on vient de démarrer une restauration d'envergure dans les salons et dans les pièces du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes de cette restauration. Depuis 2015, on s'est attelé surtout à sauver le château, c'est-à-dire au sens propre, s'occuper des toitures, du gros oeuvre, tout ce qui constitue des points de fuite par rapport aux intempéries. Le château étant abandonné depuis les années 30, il a fallu impérativement s'occuper du gros oeuvre en priorité. L'échafaudage est parti il y a environ un mois. C'est un moment important où les visiteurs et les gens qui connaissent Vaud vont revenir et vont découvrir un endroit complètement métamorphosé. L'objectif, c'est aussi de leur montrer que le projet ne s'arrête pas à ça et qu'on restaure maintenant, grâce à l'argent des visiteurs et toutes les activités du domaine, les salons et toutes ces pièces que je vais vous présenter. Il y en a trois, en l'occurrence, et là, on s'est attelé à la pièce la plus importante. Avant de vous montrer tous ces salons, je voulais juste rappeler que les façades et les toitures avaient été entièrement refaites. C'est un chantier global qui a coûté près de 3 millions d'euros. Six ans de travaux ininterrompus et pour ce chantier, nous avons eu l'immense chance, puisque je trouve que c'est une chance, même si on est classé monument historique, d'avoir une aide de l'État conséquente. La Direction régionale des Affaires culturelles et la région Grand Est nous ont aidés à plus de 50% du montant de ce chantier. Sur 3 millions d'euros, il y a quand même une grosse part à financer, mais c'est les activités du château qui permettent tout ça. C'est pour ça qu'on s'occupe des pièces pour montrer à nos visiteurs que les travaux avancent bon train et qu'il y a du contenu dans ce château qui est désormais sauvé. Ici, nous sommes dans le Grand Salon. C'est la pièce principale où on reçoit les invités. C'est la pièce aussi où on montre les plus beaux tableaux, le plus beau mobilier. Du XVIIe siècle au XIXe, c'était une pièce vraiment centrale dans la vie d'une maison et d'une famille. On a essayé de s'inspirer un petit peu des décors qui n'étaient plus du tout présents. Tout ce que vous voyez autour de moi n'est pas encore peint. On voit facilement que ce sont des parties neuves qu'on a fabriquées et rajoutées. Mais cette pièce était ravagée par le temps. Elle avait été pillée dans les années 30, lorsque le château était abandonné. C'est à ce moment-là que tous les décors ont été vendus. Le parquet, les cheminées, les boiseries. Il a fallu recomposer à partir de pas grand-chose. Une photo d'archive, l'ensemble du grand salon, qui est la pièce vraiment principale. Donc on s'est inspiré des pièces voisines, qu'on va voir juste après, qui viennent d'être restaurées. Et ces pièces avaient encore quelques rares décors du XVIIIe siècle. Et en gardant ces décors et en les restaurant, on a décidé de dupliquer le modèle des boiseries existantes en fragments pour les reproduire dans la pièce voisine et dans toutes les autres pièces. C'était le meilleur moyen de ne pas se tromper. Je pense que quand on fait une belle restauration, il faut partir d'un élément vrai. L'élément vrai, on l'a dans la pièce voisine. Donc on s'est inspiré de ça. Et ébéniste et staffeur ont copié ces grands panneaux de boiserie que vous avez ici. Donc ils sont en partie basse en bois. Ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle. Et en partie haute, on est parti sur un modèle en staff. Donc c'est du plâtre moulé avec de la mélasse qui permet d'avoir des panneaux très rigides, des baguettes. Et donc on a dessiné le modèle, les moulures, la largeur, tout. On a tout élaboré nous-mêmes. Et les artisans, du coup, se sont mis au travail à l'atelier. Et là, c'est la fin d'un chantier qui a duré environ 4 mois. Et on termine dans deux semaines. On voit qu'il reste beaucoup de travail. Mais néanmoins, on a fait le plus dur. Toutes les boiseries. Là, on a les portes qui vont être posées la semaine prochaine. Les grandes doubles portes de 3,50 mètres de haut. Pour vous donner un ordre d'idée, ce chantier qui est dans la pièce principale du château revient à environ 100 000 euros. 100 000 euros, c'est le coût pour refaire tous les matériaux, toutes les boiseries, les décors, les cheminées, les miroirs. Et aussi l'achat d'un lustre et aussi les dorures au plafond, etc. Donc avec quelques vestiges, on a pu, je pense, remettre le château et ce salon dans son état primitif, 18e, 19e siècle. En respectant aussi le passage des années plus récentes qui est très important, qui sera très important dans le mobilier. Notamment, il y aura un piano à queue des années 20. Il y aura un mobilier d'époque Louis XVI. Il y aura des canapés d'époque Régence. L'objectif, c'est de mélanger un peu tout ça pour montrer que Vaud a toujours été une maison de famille occupée, habitée. Et que finalement, les 100 ans d'abandon ont eu, in fine, très peu d'impact sur l'état intérieur. Ce qui n'est pas vrai, on revient de très loin. Mais l'objectif ultime, c'est de montrer que la maison n'a pas été saccagée. Donc ici, dans le grand salon, vous voyez qu'on bénéficie d'une lumière assez extraordinaire. Puisqu'il y a une double exposition, le nord-est d'un côté, le sud-ouest de l'autre. On a donc six grandes fenêtres de près de 4 mètres de haut qui font rentrer une lumière toute la journée. Et on a donc ces deux grands miroirs qui ont été achetés chez un antiquaire à Paris, au puce de Saint-Ouen. Et voilà, c'est une paire de grands trumeaux fin 19e, mais qui s'inspirent d'un modèle d'époque Régence. Donc, qui est l'époque aussi du château. Quelque chose d'assez simple, mais avec une couleur d'origine dont on va s'inspirer pour refaire toutes ces boiseries. Donc là, on va positionner des miroirs avec un effet de mercure. C'est-à-dire qu'on va les repasser en cuisson lente dans un atelier local qui fait du verre, des vitraux. Et donc, on va vieillir ces miroirs pour qu'on ait l'impression qu'ils aient toujours été là. Juste en dessous, vous avez une cheminée d'époque Napoléon III qui n'a pas été ici depuis environ 100 ans. Puisqu'elle a été volée dans les années 60, après-guerre. Et cette cheminée, d'après les propriétaires qui m'ont vendu le château en 2015, a été retrouvée à la frontière belge par un marchand qui l'avait dérobée. Donc, elle a vraiment échappé au pire. Et finalement, la cheminée a été récupérée et stockée dans les écuries pendant 50 ans. Mise sous clé. Et quand j'ai acheté le château, on m'a confié la clé de cette remise. Où il y avait encore 2-3 éléments historiques du château. Comme c'est d'époque Napoléon III, c'est postérieur à la construction. Mais néanmoins, vous avez tout ce contre-cœur en fonte qui est sublime. Et qui montre des ornements de chasse, des trophées et des scènes de la mythologie. Et voilà, ça avait aussi l'intérêt de chauffer, je pense, une grosse partie de la pièce à l'époque. Donc là, on a remis un élément d'origine. Ça, c'est quand même très dur quand on restaure un château et qu'on n'a rien à l'intérieur. Retrouver les pièces qui étaient dans la pièce à l'origine. Donc, c'est la seule chose qui soit d'origine. Tout le reste a été reconçu, le plafond restauré, les dorures refaites. Et donc, on installe tout le reste du décor dans les prochains jours. Après le grand salon, nous arrivons dans le petit salon. Cette très belle pièce avait conservé ces décors du 18e siècle. Il fallait la voir, je vous montrerai une photo juste après, comment elle était il y a encore un an. Mais cette pièce avait été, comme toutes les salles du château, infiltrée d'eau avec des structures qui étaient menacées, des étaimants qui retenaient les plafonds, les chevêtres décheminées. Et ce problème se répercutait jusqu'à la charpente. Quand on a refait le château, on a réglé tous ces problèmes de structure qui m'ont permis, moi, derrière, d'engager des travaux à l'intérieur. Voilà, donc ici, on s'est amusé à retrouver le tissu d'origine. Il y avait un papier peint 19e, il y avait un tissu 18e. Et on a choisi, évidemment, de prendre le modèle le plus ancien et pour moi le plus beau, qui est ce tissu aux oiseaux, qui a conservé sa patine d'origine. C'est un vrai décor de cinéma puisqu'on est parti d'une photo d'un élément d'un mètre carré qui était un peu abîmé mais sauvable. Et à partir de cette photo en haute définition, on l'a confiée à un atelier à Paris qui s'occupe d'imprimer sur des grands formats de tissus la photo qu'on veut. On peut imprimer un décor, un paysage, ce qu'on veut. Et nous, du coup, on a reproduit ça à l'identique. Donc, on a gardé les tâches. Vous voyez ici, par exemple, il y avait un papier peint qui était collé postérieurement à ce tissu. Et donc, ce papier peint a laissé des traces de colle et de moisissure. Mais sur l'ensemble, ce n'est pas gênant. Mais on a juste l'impression que c'est un tissu ancien. Or, il est tout neuf. Et il a permis, du coup, de recréer complètement le décor d'origine de ce salon. Les boiseries ont été récupérées sur place. Il manquait des portes, on les a refaites. On a fait des patines pour que ça ne se voit pas. Les quelques couleurs d'origine ont été conservées. Là où on a refait des boiseries neuves en partie basse, on a dû, du coup, faire intervenir un peintre en décor qui a fait des patines pour que la pièce ait l'air de n'avoir jamais bougé. Voilà. Encore toujours dans l'objectif de montrer un château qui est dans son jus, mais qui n'a pas été décarcassé de la cave au grenier et refait de A à Z. L'objectif de restaurer un château, c'est de montrer des choses qui soient vraies. Et ce n'est pas de marquer son temps par une restauration beaucoup trop forte, je trouve. Voilà. Donc ici, vous avez quelques éléments de mobilier. On ouvrira dans un mois au public. Donc là, on est encore dans les travaux, dans la poussière. Mais il y a quelques beaux meubles, voilà, qu'avec un petit budget, chaque hiver, j'arrive à acquérir. Et ces meubles vont aller ici et là, dans le grand salon et dans cette pièce et dans les quelques chambres du rez-de-chaussée qui ont été restaurées. Je vais vous montrer maintenant la photo, du coup, de la pièce dans laquelle on se trouve il y a seulement un an, parce que cette pièce a été restaurée il y a 11 mois. Depuis la première année que Vaud est ouverte au public, en 2015, on ne pouvait pas visiter ces pièces puisqu'elles étaient en très mauvais état, voire même dangereuses. Il y avait des structures qui retenaient les plafonds. Mais on a ouvert les caves qu'on a restaurées avec une équipe de bénévoles qui a aidé les premières années. Et on va aller les voir, ces caves, parce que c'est des très belles pièces qui sont dans leur jus et qui marquent justement une époque importante où il y avait beaucoup de domestiques dans ces grandes maisons. Je vais vous la montrer. Pour accéder aux caves, c'est tout un art, puisqu'ici il y avait un cœur qui servait d'aération pour les cuisines qui me permet de passer mon bras. Et avec la clé du château, je vais ouvrir le verrou intérieur. Évidemment, je vous montre comment on fait pour prendre d'assaut un château. Là ! Voilà ici les cuisines qui avaient été dans des précédentes vidéos montrées, mais qui ont un petit peu évolué, puisque chaque année on achète des objets. Il y a aussi des gens de la région qui donnent des vieilles casseroles en cuivre, des vieux fêtous qu'on pouvait retrouver dans les fermes ou dans les châteaux sous l'ancien régime. Donc tous ces décors ont été rapportés, étant donné que quand j'ai racheté le château, tous les sous-sols et toutes les pièces avaient été vraiment vandalisés. Donc tout ce qui avait un tant soit peu de valeur avait été pris. Et donc nous, à part le piano de cuisson, on a rapporté vraiment tous les éléments ici. Voilà. Ça témoigne un petit peu de la vie qu'il y avait à cette époque et surtout du nombre de personnes qui pouvaient travailler, puisque dans les cuisines, vous voyez la place qu'il y a. Il y avait environ six personnes qui étaient à temps plein jusqu'aux années 1930 pour préparer du coup des plats, pour transformer la viande de gibier, la viande de l'élevage des prés, puisque c'est une terre d'élevage ici. Et en fait, à Vaux, c'est assez sympa. On l'explique beaucoup aux scolaires quand on a des écoles qui viennent nous visiter. C'est un moyen de vraiment se rendre compte à quel point on pouvait vivre en autarcie, puisqu'en fait ici, tout est fait pour transformer le produit de la terre, de la chasse et de l'élevage. Voilà. Et on va aller voir à côté les autres pièces. Donc ici, on va traverser la cuisine, puis la souillarde. Maintenant, nous arrivons dans la boulangerie, qui est la pièce. Il y en avait normalement dans tous les châteaux, mais ici, il y avait trois fours à pain au même endroit. On a sept fours à pain sur la propriété, puisque à cette époque, on cuisait le pain chaque matin, très tôt. Et ici, il y avait trois fours dédiés vraiment à la maison et à la table des maîtres ou des domestiques. Mais il fallait que tout le monde mange du pain frais. Donc ici, on a des petits fours dans leur état du 18e siècle, que j'espère un jour restaurer. Pour l'instant, ça fait des beaux décors. Et ici, nous arrivons dans la boucherie, qui est une pièce qui servait un peu de cellier pour la viande, pour tout ce qui était transformé. Ici, on a remis les tomates d'origine, qu'on a retrouvées à côté. Et nous avons redressé ce mur à pans de bois, avec des vieilles planches de bois. On a fait ça un peu avec les matériaux du bord. Et c'est amusant, puisque je m'aperçois que quand on fait un chantier de restauration avec les matériaux du bord, on travaille un peu comme les gens autrefois. C'est-à-dire qu'on prend au plus près, au plus simple, et on essaie de trouver un moyen de restaurer les choses. Et ici, ce mur à pans de bois s'écroulait, et on a refait un habillage avec du vieux chêne, que j'avais dans un hangar, et qui a permis de récupérer toute la charge qui venait sur moi. On a mis les ferrures anciennes, et on a bloqué ce mur, avec un décor, qui n'était sûrement pas celui à l'époque, mais qui passe très bien, vu la pièce. Donc ici, on a avancé un petit peu après les cuisines, on arrive dans les caves, et on s'est aperçu, en reprenant Vaud, que c'était un endroit où on stockait beaucoup de vin. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et c'est pourquoi on a découvert qu'il y avait une production à cette époque. Donc il y avait une dizaine d'hectares de vignes, et on a récupéré plein de décors pour montrer un petit peu ce passé viticole dans la Champagne, qui est la Champagne moins connue, mais qui est l'Aube. Et donc ici, on s'est inspiré de tous ces décors, que ce soit les cuisines, le futur grand salon, toutes les salles. Il y a 20 pièces à visiter pour faire une sorte d'escape game. Moi, je l'appelle ça une murder escape, puisqu'en fait, on doit sortir du château en une heure, et durant laquelle, on doit trouver des indices dans chaque pièce. Ici, il y a des bouteilles avec des dates. Il faut du coup voir laquelle de ces bouteilles est la moins remplie pour avoir le bon millésime, qui vous donnera l'indication sur la date, soit du crime, soit de l'affaire qui est à résoudre. Tout ça, ce sont des décors vraiment anciens. C'est des vieilles caisses de Champagne, Ayala, Moëté-Chandon. Et à côté, vous voyez, on a une petite arrière-boutique, dans laquelle l'apothicaire travaille. Et pour les nocturnes, ça nous permet de mettre des acteurs en scène sur des pièces comme celle-là, par exemple, où ils font une potion, un édixir, quelque chose. Mais les pièces du château, en fait, sont simplement des décors. On a essayé de les restaurer, mais aussi de tirer parti de ces très belles pièces qui permettent d'avoir des indices, des objets, et que tout ça se fonde dans la masse, que les gens aient l'impression de rentrer dans un décor de film, et qu'il n'y ait pas d'interdits, ils ont le droit de toucher à tout. Parfois, c'est compliqué, parce qu'il faut tout ranger les soirs du mois d'août, quand on a eu 300 visiteurs. Mais voilà, ça permet aux gens un peu de faire tomber les barrières qu'il y a entre une visite classique d'un château et celle-ci, où on a à la fois le château qui se restaure, une œuvre à laquelle les gens peuvent participer, et aussi une heure ou deux heures de jeu avec une famille qui va passer un bon moment, puisqu'il y a très peu d'interdits, précisément. Là, on est à l'arrière du château, c'est assez nouvelle, puisqu'ici, il y avait des barrières depuis que je suis arrivé qui empêchaient aux visiteurs de découvrir la façade, qui manquaient de s'écrouler. Là, on avait un échafaudage énorme en bois, qui était depuis les années 60, et qui retenait tout le corps central, qui était vide complètement de la cave au grenier. Et en fait, il faisait aussi bien office d'étainement intérieur, et il retenait les charpentes, que des trésillons de façade, voilà. Et le tout, c'était d'éviter que tout ça s'écroule. Donc là, on a refait le perron, les façades sont finies, les fenêtres à petits carreaux en jaune sont terminées. Et donc, du coup, on a regravillonné la semaine dernière, comme vous pouvez voir, et ça fait un espace nouveau, où les visiteurs pourront vraiment contempler l'architecture, les façades. On mettra des bancs, les gens se promènent, et voilà, et reprofiter un petit peu de ce parc à l'Anglès, qui est un très bel endroit. Voilà, donc nous sortons de quatre mois d'hiver, très long, avec des travaux, beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez en voir plus, vous pouvez venir nous rendre visite à Vaud. C'est un château ouvert à tous, qui est ouvert au public du 1er mai au 1er novembre, tous les ans, avec des horaires différentes, en général les mercredis et les week-ends. Et en juillet-août, du matin au soir, voire jusqu'à la nuit, on est ouvert tous les jours. Donc, en venant visiter Vaud, vous vous rendrez compte par vous-même du travail qui a été fait, et surtout celui qui reste à faire, puisque toutes ces pièces sont ouvertes au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501